Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour décrypter le futur adversaire des Girondins. Cette fois-ci, nous nous déplaçons à Reims, au stade Auguste de Lonne. Les rémois qui, la saison dernière, sont arrivés 8e, très bon classement, 55 points, 13 matchs gagnés, 16 matchs nuls, 9 défaites, 39 buts marqués, 42 encaissés. Leur meilleur buteur, on le connaît, puisqu'on en a souvent parlé pour Kimiano Girondins, c'est Rémi Houdin. Il a marqué 10 buts. Au niveau du Mercato d'été, des arrivées notamment, un qui est très 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 important, c'est le gardien de 24 ans, le serbe Pedrag Raskovic. Il est venu pour 5 millions d'euros du Maccabit Aladive. On va aussi parler du belge Björn Engels, mais le belge Björn Engels, qui a été acheté 4 millions à l'Olympiakos, a été vendu dans la foulée à Aston Villa pour 8 millions d'euros. Il n'est plus là. Dario Marisic, le jeune autrichien de 20 ans, est arrivé pour 3 millions d'euros de Sturmgras. Derek Kuteza, le Suisse, joueur de 21 ans, est arrivé de Saint-Gal pour 1,7 millions. Le joueur de 23 ans, le Zimbabwein Marshall Mounetzi, est arrivé gratuit, lui, des Orlando Pirates. Le joueur de 20 ans, le gardien Yevon Diouf, gratuit, vient de la part de 3. Timothy Nkada, le joueur de 20 ans, jeune René, qui est devenu gratuit aussi. Et enfin, un joueur qui a été prêté par Stuttgart, c'est le grec de 23 ans, Anastasios Doniz. Pour les départs, Björn Engels est parti directement à Aston Villa pour 8 millions d'euros. Édouard Mendy, le gardien de 27 ans, le Sénégalais, 4 millions d'euros du côté de Rennes. Marvin Martin, 31 ans, est parti libre à Chambly. Johan Carasso, le gardien, est libre. Johan Roche, gratuit à Rodez. Virguil Piechowski, gratuit au Gazélec Ajaxio. Pablo Chavarria, l'expérimenté argentin, est parti gratuit à Mallorque. Thomas Fontaine, le malgache, est parti à Lorient. Ali Endome, à Auxerre. Patrick Bahanac, en Grèce. Et enfin, Gréjeune, qui est parti, lui, au Cervette de Genève. Voilà pour le Mercato. Cette équipe de Reims, c'est plutôt pas mal. Ils sont 7e du classement pour l'instant, avec 20 points. 5 matchs gagnés, 5 matchs nuls. 4 défaites, 10 buts marqués, 7 encaissés. Alors, 10 buts marqués, c'est très peu. C'est la 19e défense du championnat. Mais alors, simplement, 7 buts encaissés, c'est la meilleure défense du championnat. On va voir quels sont ces joueurs qui sont aussi performants. La 4e au classement des notes moyennes des joueurs. 4e au classement des notes moyennes, ça veut dire qu'ils sont très performants dans leur match. Cette équipe de Reims, je vous répète qu'au passage, ils sont allés gagner au Paris Saint-Germain 2-0. Au niveau de la possession de balles, elle tourne aux alentours de 45,5 possessions de balles. Donc, c'est une moyenne un petit peu faible. Au niveau des passes précises, ce n'est pas trop ça non plus. Ils sont 18e au classement des passes précises. Donc, ils jouent beaucoup, finalement, sur l'implication, sur le mode défensif. Et être costaud, essayer de planter un but et boucler tout ça. Leur meilleur buteur, c'est Boulhaïdia. Simplement 3 buts pour l'instant. Donc, ce n'est pas leur force. Ils sont 2e au niveau des fautes par match. Puisqu'ils en font 15 à peu près par match. Donc, c'est une équipe qui met du tempérament et qui va au charbon. Alors, pourquoi sont aussi performants les Reims ? On va voir qu'il y a eu déjà un mercato très intéressant. Avec déjà le gardien qui est arrivé du Maccabi Tel Aviv, le serbe Pedrag Raskovic. On va voir pourquoi il est aussi performant. Il a ce gardien-là, Pedrag Raskovic. 9 matchs où il n'a pas encaissé de buts. 9 fois, la cage a été inviolée. En sachant qu'en contrepartie, nous, on n'en a eu que 3. 3 matchs de la part de Costil où sa cage a été inviolée. Lui, c'est 9 fois où il n'a pas pris de but. C'est impressionnant. Il fait partie des top joueurs. Par rapport au top 50 des joueurs classés, il est 16e au classement du top 50 pour l'instant. Je ne parle pas de musique. Je parle des joueurs. Raskovic, c'est le gardien titulaire. Il est très performant jusqu'à présent. Ça va être dur de le passer. Mais ce n'est pas que grâce à lui que l'équipe de Reims est performante. Vous voyez que cette équipe joue en 4-2-3-1. Il joue tout le temps comme ça à domicile. Autant l'extérieur change un peu, mais autant en domicile. Il joue en 4-2-3-1. Raskovic dans les buts. A droite, ça va être le belge Thomas Fouquet qui lui fait aussi une très bonne saison. Il est pour l'instant 15e au niveau des tacleurs de Ligue 1. Ça veut dire que lui, il envoie du bois. Il est aussi pas mal dans ce club. Il est aussi performant. C'est un top joueur puisque toute la défense a été jugée top joueur par rapport aux notes. Fouquet, la défense centrale, impressionnant. Les deux culminent à 1m90. C'est Axel Dissazi, le jeune joueur de 21 ans, qui a déjà marqué un but. Et Younis Abdelhamid, le Marocain, qui lui aussi a déjà marqué un but. Ils sont impressionnants les deux depuis le début de la saison. Top joueur. Ils sont dans le top 50 les deux. A gauche, je vais vous mentionner Kamara, Hassan Kamara. Alors, ça peut être Ghislain Conan que j'ai mis ici. Conan qui peut jouer puisqu'il revient de blessure. Il peut peut-être être titulaire. De toute façon, ça sera entre Conan et Kamara sur le côté. Quoi qu'il en soit, les deux sont performants. La vraie force de cette équipe, la voilà. Toute la défense. Rajkowicz, Foké, Dissazi, Abdoulhamid. Ça n'a jamais tourné jusqu'à présent. Ils se connaissent par cœur. Et puis là, j'ai mis Kamara, où ça peut être Conan. Voilà les quatre de derrière. En deux, milieu de terrain défensif. C'est pareil, ça tombe peu. C'est l'expérimenté capitaine Jacques-Alexis Romau, le joueur de 35 ans. Et puis, Xavier Chabalrin, qui lui aussi fait un très bon début de saison. On n'en parle pas souvent, mais il est tout le temps titulaire pratiquement. Et c'est un top joueur aussi, puisqu'il fait partie aussi du top 50. Ensuite, c'est un peu plus compliqué. C'est en zone offensive, où on l'a vu, ils ne marquent pas beaucoup de buts, puisqu'ils en sont à 10 buts, simplement. Sur le côté droit, je vous ai mis Koutessa. Alors pourquoi ? Parce que, normalement, c'est Rémy Oudin qui est souvent mis côté droit. Mais en ce moment, Tristan Dengomé est blessé. Sauf qu'on vient d'apprendre que Tristan Dengomé est dans le groupe. Alors, Tristan Dengomé, lui, c'est un meneur de jeu. Là, je vous l'avais mis en blessé, Tristan Dengomé. Mais finalement, il ne sera pas blessé. Et il sera titulaire ou remplaçant, mais il sera dans le groupe. S'il est titulaire, il va passer en poste de meneur de jeu, Tristan Dengomé. Et s'il est remplaçant, on va laisser Rémy Oudin. Et Rémy Oudin, du coup, passerait côté droit. Donc, Koutessa sortirait du groupe. Moi, je vous ai mis Koutessa sur le côté droit. Ça peut être donc Rémy Oudin, si Dengomé passe dans l'axe. Côté gauche, ça sera Moussa Dumbia, qui est un des meilleurs dribbleurs de cette équipe. Et enfin, l'attaquant Boulay Dia, qui est donc le meilleur buteur du club avec trois buts. Donc là, ils ont un peu plus de mal. C'est offensivement, même s'ils tirent pas mal par match au but. Mais c'est compliqué, trois buts simplement. Deux passes décisives pour Rémy Oudin depuis le début de la saison. Ce qui peut arriver aussi, par rapport aux remplaçants, la rentrée du Coréen Suk, qui est intéressant au niveau de l'attaque. Il se met vite au diapason à chaque fois qu'il rentre. Il y a aussi Nkada qui peut rentrer. Mounetsi, le Zimbabouin. Anastasios Donis aussi, le grec, lui aussi un attaquant. Et puis donc Conan, qui lui va rentrer dans le groupe après sa blessure, peut-être titulaire à la place de Kamara. Sur le côté, les blessés, donc c'est Zenneli, Herbert Zenneli depuis un bon moment, le Kosovar. Et puis Mathieu Cafaro va manquer, puisque Mathieu Cafaro, qui lui, peut jouer à ce poste, et souvent joue à ce poste de milieu droit, est donc suspendu. Voilà le 4-2-3-1, prôné par David Guyon. Et donc la force, la force de cette équipe, c'est la défense, la meilleure défense du championnat. Rachecovic, Fouquet, Dissazi, Abdoulhamid, et puis peut-être Kamara ou Conan. En tout cas, c'est du costaud. C'est pour ça que moi, j'avais misé sur un 1-0 pour Bordeaux. Et après, on ferme tout. Au niveau de confrontation, c'est assez compliqué. Assez compliqué, voire très compliqué. Moi, j'ai remonté depuis 2012. Et depuis 2012, on n'a pas gagné une seule fois à Reims. Vous imaginez, on n'a pas gagné une seule fois à Reims. On a trois défaites là-bas et simplement deux matchs nuls. Et puis, on va revenir un peu en 2016 sous l'air Sagnol où on avait pris un 4-1 là-bas avec notamment dans l'équipe adverse un certain Nicolas Depréville. On peut dire simplement que de notre côté, on aura quelques absents avec notamment Jimmy Briand et François Camano. Mais il faut aller gagner là-bas. Il faut garder cette positive attitude. Et puis, les gars, on y croit toujours, nous, non ? On est là, non ? Allez, bonne journée à tous. À bientôt sur MJ Ronda.